Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à une discussion avec un abonné de surcroît belge qui s'appelle Gregory, les meilleurs. Et là je dis pas ça pour recevoir un cornet de frites par la poste. Quoique, nous allons du coup décortiquer 5 points importants qui vont vous permettre de faire un choix entre le Z6-2 et le Z7-2. Et je vous réserve une grosse surprise quelque part dans cette vidéo. Allez go ! Le premier est le prix. En mars 2021, on le trouve nu aux environs de 2199 euros. Alors que le Z7-2 vous coûtera 3399 euros. Donc là, déjà, c'est un point important qui va peut-être faire la différence. Après, si vous vendez vos prestations, il va bien falloir réfléchir avant de choisir votre boîtier. C'est souvent pour cela qu'il faut au moins deux boîtiers différents pour couvrir un tas de besoins qui le sont aussi. Bon, je dis ça, mais j'ai vendu mes prestations au début avec seulement un des 7000, puis ensuite un des 7200. Ils ne m'ont pas limité en termes de travail. Par défaut, le monde photographique coûte cher, très cher. Encore plus si vous facturez des clients et que vous avez une obligation de résultat. Deux boîtiers sont clairement indispensables. Encore plus si un des deux tombe en panne. Car après avoir acheté le boîtier, ce sont les objectifs, les cartes mémoires, les batteries, sacs de transport, matériel de nettoyage, flash, filtre, ordinateur pour développer, et disques durs pour stocker. Au bout du compte, ça fait une sacrée facture. Et donc, comprenez bien qu'un professionnel ne peut pas facturer comme une personne qui fait des photos de temps en temps. Car il faut aussi payer et amortir le matériel acheté. Réfléchissez donc en globalité et pas seulement pour un boîtier car, entre nous, mieux vaut avoir un boîtier plus ancien avec des objectifs de qualité. Le second point, c'est le capteur. Le Z6 II a un capteur de 24,5 mégapixels, alors que le Z7 II a un capteur de 45,7 mégapixels. Certains doivent se dire, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, d'un côté, pas mal de choses et de l'autre, pas vraiment. Car ces deux boîtiers sont des jumeaux physiquement parlant. Mais techniquement, même s'ils vont vous permettre de faire des photos et des vidéos, ils vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage premier des 45,7 mégapixels du Z7 II va vous permettre d'être plus zen en termes de composition d'images. Car un crop à 50% sur le Z7 II vous permettra tout de même de garder une image de très bonne qualité. Alors que sur le Z6 II, vous allez avoir un fichier d'un peu moins bonne qualité. Une fois croppé, car sinon, à taille originale sur un écran, vous ne verrez aucune différence. Regardons ensemble quelques photos faites avec ces deux boîtiers. En faisant zoom égal sur les deux mêmes photos, on s'en rend bien plus compte. Je remercie infiniment Jean de la chaîne Photomode à qui j'ai posé certaines questions à ce sujet-là, justement. Le capteur plus fourni en pixels du Z7 II fait qu'en regardant une image à 100% sur les deux boîtiers, celle du Z7 II sera plus proche du sujet du fait de sa capacité en pixels. Sur ces deux photos de paysages, rien de flagrant. Si ce n'est que sur la photo de droite du Z7 II, c'est cadré plus serré. Regardez les côtés, les arbres et le cadrage. Regardez également la différence de taille de la chaîne des Pyrénées. Si je zoome plein cadre, vous n'avez pas l'impression que la photo de gauche est mieux définie, plus piquée ? C'est dû à ce facteur d'agrandissement, justement. Car regardez, si je place le niveau de zoom de la photo du Z6 II au même niveau que l'autre, on voit l'image être de moins bonne qualité et les pixels font leur apparition. Du coup, on imagine bien l'intérêt du capteur du Z7 II qui va vous permettre de cropper dans l'image en gardant un fichier de qualité. Si par exemple, vous travaillez pour une agence de communication qui vous demande des photos qui seront vouées à être affichées en 4x3, eh bien votre Z7 II aura nettement l'avantage. Même système pour les photographes qui font de l'animalier, qui pourront, si le petit renard est trop loin, cropper en gardant un fichier de qualité. Sur cette autre photo de barbecue, ouais, c'est la saison toute l'année en fait. On se rend compte, c'était bon, que l'image de droite du Z7 II est plus définie. Encore plus si je zoome sur l'image du Z6 II à gauche, afin qu'elle soit de la même taille. On voit clairement la supériorité du capteur du Z7 II. Sur cette dernière photo de lampe solaire, même système, en zoomant sur les deux et en les mettant au même niveau d'agrandissement, ou presque, on voit bien la différence de qualité entre les deux fichiers. Pour ma part, toutes les photos d'immobilier, d'architecture ou de portrait professionnel qui pourraient être imprimées, sont faites avec mon Z7 II. Une dernière chose au sujet du Z7 II, étant donné qu'il est fourni en pixels, il est bien plus touché par les soucis de flou de bouger du photographe. Et donc, il faut avec ce genre de boîtier pratiquement doubler la vitesse d'exposition, afin de ne pas avoir ce genre de conséquences. En gros, si avec votre Z6 II à 100 mm, vous shootez à 1 centième de seconde, avec le Z7 II, shootez à au moins 1 cent soixantième de seconde. Ce sera une sécurité. Le troisième point, c'est la montée en ISO. En général, les capteurs gonflés en pixels, comme celui du Z7 II, ne sont pas aussi efficaces qu'un capteur de 25 mégapixels. Si vous faites des photos en plein jour, la montée en ISO ne sera pas vraiment un souci pour vous. Mais dès l'instant que vous allez faire des photos avec une luminosité faible, comme par exemple une journée avec un ciel couvert, des photos au sunset, si la vitesse d'exposition ne vous permet pas de figer un sujet, par exemple, ou en intérieur, on la privilégie un petit flash cobra. Vous ferez de bien meilleures photos. Tiens, d'ailleurs, petit aparté, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes plus de 9 900 abonnés à me suivre. Truc de dingue. Et je voulais pour les 10 000 abonnés vous faire non pas un, mais deux cadeaux. Du coup, étant donné que je suis en bon contact avec la marque Newer, ils m'ont offert deux flashs que voilà. Deux Newer 580 qui vont justement vous permettre de faire des photos en soirée ou de nuit de bien meilleure qualité. Et cerise sur le gâteau, c'est un pack dans lequel vous trouverez un flash et un émetteur. De cette façon, vous pourrez utiliser le flash cobra en déporté. Et ça, c'est génial. Et dernier point, ils sont compatibles avec les réflexes Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olympus et Fuji. Là, vous ne pourrez pas dire que seuls les Nikonistes sont avantagés. D'AX ! Pour avoir une chance de gagner un de ces deux flashs, allez lire dans la description de cette vidéo ce qu'il faut faire. On continue avec les ISO. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, selon les scènes, les modèles, le moment ou l'endroit dans lesquels vous allez faire des photos, une montée en ISO performante sera un plus. Clairement, pour mes reportages photos en entreprise, en soirée, mes photos de mariage à l'église ou à la mairie, je prends mon Z6 II qui a une bien meilleure montée en ISO et qui me permet de monter plus haut en gardant une qualité d'image satisfaisante. Surtout qu'en plus de ça, je me refuse à flasher à l'église, alors qu'à la mairie, j'ai souvent mon flash cobra sur un de mes deux Z. Même système pour mes photos animalières. Avec un objectif qui ouvre au maximum à f5.6, une montée en ISO de qualité sera bénéfique. Car je vous assure que pour figer un oiseau en train de voler en vous plaçant à 1 demième de seconde, à f6.3, lors d'une journée couverte, vous allez l'aimer votre montée en ISO du Z6 II. Ceux qui sont en affût tôt le matin ou tard le soir connaissent également l'intérêt d'une montée en ISO performante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes... Stop ! D'ailleurs ! D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes... D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la remarque au sujet des mégapixels que les boîtiers type Nikon D4, D5, D6 ou Canon 1DX ont. Les derniers modèles sont des capteurs de 20 mégapixels. Et si les marques restent sur des capteurs avec ce nombre de pixels, c'est justement pour permettre une montée en ISO du tonnerre. Alors, je ne vous fais pas de comparatif complet en images, car je souhaite que cette vidéo soit assez courte. Je vais faire une vidéo dédiée à la montée ISO des deux boîtiers. Mais voici deux photos à 12800 ISO. À gauche, celle du Z6 II et à droite, celle du Z7 II. Vous voyez clairement que la gestion ISO du Z6 II est meilleure. À 25600 ISO, qui est la limite maximum du Z7 II, le Z6 II est encore devant. Et le Z6 II à 51200 ISO, ça donne ça. Vous aurez compris l'avantage à avoir un Z6 II, si la capacité de monter ISO est importante pour vous. Le quatrième point est la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, car je ne m'en sers pas. Et très franchement, je n'y connais pas grand-chose, hormis me filmer pour les tutos. Me filmer. Hormis me filmer. Je me filme, en fait. Le quatrième point est la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, car je ne m'en sers pas. Et très franchement, je n'y connais pas grand-chose, hormis pour me filmer pour les tutos. Le Z6 II a clairement un avantage au sujet de la vidéo, par rapport au Z7 II. Donc, si c'est un critère, partez sur le Z6 II. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube de François, qui s'appelle Explique-moi encore. Je vous mets le lien là-haut. Il y a beaucoup de contenu, et comme il est passé Nikon depuis peu de temps, ça peut être sympathique pour les férues de vidéo. Salut François, hâte de boire un café avec toi en terrasse. Le cinquième et dernier point est la vitesse de shoot en continu H étendue. Le Z6 II vous permettra des rafales de 14 images par seconde, alors que le Z7 II vous en offrira 10. Ça peut faire la différence si vous shootez régulièrement des sportifs par exemple, ou votre chien en train de courir. Sachez qu'avec le Z7 II est fourni l'adaptateur de charge EH-7P. Il vous permet de connecter votre Z7 II au secteur en cas de shooting culinaire par exemple. Je l'utilise régulièrement pour mes shooting packshot et culinaire avec mes deux boîtiers. Et c'est parfait car ça m'évite de changer régulièrement de batterie. Car en mode connecté, elle a tendance à fondre comme neige au soleil. Par contre Nikon, la longueur du câble est ridicule. Pour vous donner une indication et ma propre expérience, dès l'instant qu'il n'y a pas besoin d'agrandissement d'impression, le Z6 II est largement suffisant pour tout type de photo. Et sa montée en ISO supérieur lui donne quand même l'avantage pour les photos reportage en soirée, les photos d'étoiles, animalières et j'en passe. La vidéo est aussi un de ses avantages. Même si le Z6 II peut également vous proposer de faire des vidéos de qualité. Retenez que selon le boîtier, vous pourrez faire certaines photos plus facilement, mais que les deux sont tout simplement excellents. Si vous bossez avec des agences de com' ou entreprises ayant des besoins particuliers en termes d'impression, choisissez le Z7 II. Pour clore cette vidéo, vous aurez compris que selon vos besoins, le Z6 II sera meilleur que le Z7 II et inversement. Allez mes allumés pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501